Bonjour, chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne, et d'ailleurs, bonjour. Bienvenue à ce dernier dimanche de l'année, ce qu'on appelle le Christ, roi de l'univers. C'est le dernier dimanche avant d'entrer dans l'Avent et Noël. Alors, ce dernier dimanche, l'Évangile nous fait regarder sur la croix. Sur la croix, Jésus est crucifié, et des personnes l'observent. On observe parce qu'on sait qu'il a fait des miracles, qu'il a relevé les morts, qu'il a guéri les paralysés, les aveugles, les boiteux, qu'il a multiplié les pains. Et on attend un miracle de lui, on observe, on regarde. Alors, un premier groupe s'avance, c'est le groupe des prêtres, des scribes, des pharisiens. Ils avancent et puis ils lui disent, mais toi qui as sauvé tout le monde, toi qui te dis que tu es le Messie, l'élu de Dieu, descend, descend de la croix, sauve-toi toi-même. Et puis, un deuxième groupe avance, les soldats, qui dit, tu es le roi des Juifs, c'est ce que tu as dit. D'ailleurs, sur la croix, il était écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors, puisque tu es le roi des Juifs, fais quelque chose, sauve-toi. Et puis, à côté de Jésus, il y avait, vous savez, deux malfaiteurs, dont un qui dit, le premier qui dit, ben, tu as été, tu as été, tu as été le grand, le grand prophète. Alors, sauve-toi. Alors, ces trois groupes d'observateurs ne cessent pas de lui demander de se sauver lui-même parce qu'on a vu ce qu'il a fait. Mais Jésus est dans le silence. Le silence devant l'insulte, devant la moquerie. Parce que, c'est quoi une moquerie ? Une insulte, c'est vouloir blesser la personne. Mais Jésus reste dans le silence. Car, au fond, dans le silence, la moquerie revient sur la personne. La personne n'est pas atteinte. Jésus, il sait pourquoi il est là. Même s'il souffre, il sait pourquoi il est là. Il n'est pas atteint par ses moqueries. Alors, face à la moquerie, le silence. Et puis, finalement, il y a l'autre malfaiteur qui va lui dire, qui dit d'abord à son ami, nous nous avons fait quelque chose de mal, nous nous avons fait du mal. Mais lui, il n'a rien fait. Il est innocent. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Alors, il va faire cette prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui, c'est une belle prière, Seigneur. Parce que c'est une prière qui est faite dans la souffrance, dans la grande souffrance, la souffrance de ce malfaiteur, sur la croix. Parce que lui aussi, il souffre. Il souffre aussi moralement, parce qu'il a fait. Il souffre. Et Jésus va le rejoindre dans sa souffrance. Car c'est ce souviens-toi de moi. Ce n'est pas une parole que nous disons dans le salon, quand on est entre amis. C'est une parole face à la mort, face à la souffrance. Souviens-toi de moi. Alors Jésus, bien sûr, lui dira cette parole. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors nous avons, quel que soit notre parcours, nos souffrances, nos abandons, nos révoltes. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que cette prière nous habite pour écouter Jésus nous dire aujourd'hui même que nous soyons habitées par la prière. Cette prière du bon larron, comme on l'appelle, du malfaiteur. Que cette prière nous accompagne de même que cette réponse de Jésus. Aujourd'hui même. Amen. A vous tous, très bon dimanche et très bonne semaine et au premier dimanche de l'Avent.